On s'habillait tellement en Place des Arts pour aller à la Place des Arts. Mon Dieu, on ne savait pas comment s'habiller, on allait voir des shows. C'est vrai? Moi, j'allais voir Aznavaux, j'allais voir... Le monde s'est changé. Tu étais comme une grand-mère qui écoute la télé. Oui, absolument. Non, mais ce n'est pas grave à ce temps. La Place des Arts, tu peux même amener ta bouteille d'eau dans la salle. Mais avant, ce n'était pas de même. Maintenant, quand je fais la salle Maisonneuve, j'ai toujours un complexe d'infériorité. Puis je me dis, tout d'un coup, le public qui est là, c'est ceux qui aiment la musique classique et le ballet. Toujours le feeling de rentrer en tutu avec un violoncelle. Pour moi, la Place des Arts, c'est la grosse affaire. Moi, c'est le même pour le Grand Théâtre à Québec. Je pense que c'est vu que je viens de Québec. C'est vrai? À chaque fois, tu sais, Comédia, à l'époque, le Grand Rire, c'est là. Puis à chaque fois, j'étais comme, ma première phrase, je perlais un peu. Tu sais, je suis comme, bonjour, alors... Puis là, tu sais, je faisais quand même mes gags qui n'ont pas de classe, mais avec un petit accent distingué. Avec un petit... Oui. Une petite prononciation. Quand les gens sortaient, dans les années 70, ils dépensaient. La madame, elle allait se faire coiffer parce qu'elle allait à la Place des Arts. Elle s'achetait de nouvelles robes. C'était tout un commerce autour qui marchait. Il se changeait tellement. En 72, on avait eu une grosse tempête et il y avait une grève des cols bleus. Donc, il ne ramassa pas. Il y avait tellement de neige. Moi, j'avais deux choix à Place des Arts, jour-là, un samedi, deux heures et demie, sept heures et demie. Là, je suis parti de chez nous, peut-être à midi. Vers une heure et demie, deux heures, mon auto était prise dans une rue. Je l'ai laissée là. J'ai continué à pied. Je suis arrivé à Place des Arts à cinq heures, je pense. Je ne sais pas trop. En tout cas, le monde ne se rendait pas. Et les seuls qui sont venus le soir... J'avais deux shows, c'est un samedi aussi. Alors, trois shows, en tout cas. Et les seuls qui se rendaient, c'était le métro. Et les autres sont tous dans le skidoo. Tout le monde dans le skidoo. Mais voyons donc. Et là, les madames, je te jure, et les messieurs aussi, avec leur saut de skidoo et leur bâtre, ils enlevaient ça. Ils étaient habillés en dessous. Chique, en chique. Les colliers, les bagues, les gars, les cravats, tout. Wow! C'est incroyable. C'était fabuleux.